Les vagabonds, alors déjà j'en ai marre de vous dire bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabond donc aujourd'hui je ne vous le dis pas, alors si vous tombez sur mes tirages pour la première fois écoutez, voilà, c'est moi quand même, mais voilà, aujourd'hui je n'ai pas envie de le dire je n'ai pas envie de dire que c'est moi, bon n'importe quoi bon alors, les vagabonds, ce que je veux vous dire aujourd'hui en fait j'ai l'impression, enfin ce n'est pas une impression, c'est une certitude je vois qu'il y a des révélations autour de moi, autour de nous d'ailleurs le tirage des énergies de la semaine le disait bien enfin, quand j'ai fait les énergies en fin de semaine dernière on nous annonçait des révélations professionnelles ou sentimentales alors moi j'ai eu déjà une grosse révélation professionnelle dans la semaine voilà, je remercie Julie qui est passée sur ma route pour m'apporter plein d'infos donc c'était super, si elle m'entend, tip top, voilà et donc bon, je n'ai pas eu de révélation sentimentale donc peut-être qu'on va en avoir une là, je ne sais pas je plaisante un peu, mais en gros ce qui se passe alors l'astrologie, je n'y connais rien pour l'instant j'essaye de m'y intéresser un peu, mais ce n'est pas un domaine simple donc ce que je sais, c'est qu'en ce moment là, on a Pluton qui est en maison 3 Pluton maison 3, en fait, nous pousse à, Pluton va faire du nettoyage il va aller chercher, il va nettoyer tout ce qui est caché en profondeur c'est pour ça aussi qu'on a des révélations parce que je pense qu'on ne peut pas, quand Pluton agit sur nous on ne peut pas cacher les choses vous voyez, c'est un peu il remue un peu tout ce qui était un peu moche vous voyez, c'est un peu ça, toutes ces énergies basses il va aller nettoyer tout ça alors là, je vois qu'en sortant cet oracle j'ai vu que la maison 3, c'était la maison des messages donc c'est rigolo, parce que moi, je ne suis pas allée chercher spécialement ce que c'était que la maison 3 mais je sais que c'est une période ça va durer un petit moment où on va nous révéler des choses où on nous cache des choses, en gros donc moi, j'ai eu envie de savoir quelle était la vérité, qu'est-ce qu'on nous cache donc je suis allée farfouiller dans le tarot avec d'autres oracles je vous propose donc 3 tas un tas avec l'éléphant et un rider classique, normal un tas avec le coffre et le tarot des vampires et un tas avec peut-être que je vous les montre un peu plus l'éléphant, voilà le coffre et la lettre L alors elle vous parle comme vous voulez moi, j'y sens l'apprentissage parce qu'en anglais c'est learner mais si vous, ça vous parle sur autre chose je ne sais pas la lune, je ne sais pas d'un coup et donc là, on aura le tarot de la magie verte voilà et puis j'ai pris un petit peu de petit le normand l'astrologie de la lune noire et puis je ne sais plus je ne sais plus ce que j'ai pris un truc de la lune justement Queen of the Moon ça existe ça ? Oracle ? un truc comme ça oh ben je n'y arrive plus enfin bon peu importe bon ben écoutez je voulais choisir votre tas vous pouvez en suivre un, deux ou trois je voudrais vous dire aussi avant que je commence les cartes le tirage j'ai des disponibilités pour des guidances personnalisées pour la semaine prochaine donc je vais mettre un planning de dispo sur Doodle et les gens réservent directement donc c'est assez simple donc voilà il y aura pas mal de dispo la semaine prochaine si ça vous intéresse voilà j'ai déjà des personnes qui m'ont demandé mais franchement je peux en prendre je peux en prendre encore beaucoup voilà donc si ça vous intéresse profitez de cette semaine où j'ai un peu plus de temps la semaine suivante je pourrai également je pense voilà bien entendu voilà alors on est parti vous me contactez par mail si c'est sous la barre d'infos vous faites définir la petite flèche là sur Youtube du côté je ne sais pas quoi du côté droit petite flèche et puis vous regardez en dessous allez avec l'éléphant donc l'éléphant pour moi ça représente alors pour moi ce n'est pas que pour moi en fait en Inde c'est une force l'éléphant c'est la sagesse bien évidemment c'est aussi le pouvoir la puissance quand on invoque l'éléphant on va chercher le pouvoir la réalisation de ce qu'on désire ce n'est pas le pouvoir dans un sens négatif voilà donc on a avec le rider je vais tout retourner la roue de fortune l'as de pentacle la reine de pentacle le nœud nord bute dans la vie pourquoi il y a tourné ? j'en sais rien bon peu importe la montagne les oiseaux les amoureux ah ça c'est Aradia les rituels et on verra après parce que ça j'ai demandé ce qu'on aurait après en conclusion si vous voulez donc on va voir après alors ce qu'on nous dit ici c'est que c'est le moment là pour vous il se passe des choses les énergies tournent la roue tourne les choses bougent c'est comme un coup de chance sur votre vie la roue de fortune c'est comme un cadeau inattendu d'ailleurs vous voyez on a derrière un cadeau de l'univers qui nous arrive de manière très concrète parce que là avec les deniers on est sur des énergies vraiment concrètes donc ça peut être un cadeau financier ça peut être des choses qui se matérialisent pour de vrai enfin je veux dire souvent on vous parle d'énergie les énergies sont assis ou à ça là on est en train de nous parler de la matière donc ce sont des choses qui devraient vraiment se manifester concrètement dans votre vie alors sous quelle forme exactement ça c'est ça c'est toujours ça dépend de vous voilà toujours difficile à dire alors en tout cas les choses bougent c'est un développement important la roue de fortune c'est bon déjà avoir une arcane majeure dès le départ ça prouve bien qu'il y avait des choses à dire par contre il ne faut pas rater l'occasion c'est le moment c'est le moment pour vous de venir tenir la manivelle de cette roue de fortune c'est à dire que sur la roue de fortune on a le sphinx qui est en haut qui se maintient en équilibre qui réussit à tirer son épingle du jeu quoi qu'il advienne même si les choses bougent lui il reste en haut et puis on peut être emporté par la roue de fortune si on n'est pas maître de son destin si on n'est pas maître de ce qu'on ce qu'on souhaite réaliser on peut passer en dessous et tomber dans des énergies basses mais de toute façon les choses vont évoluer donc soit vous prenez les choses en main et faites en sorte que ça se passe bien pour vous soit vous allez subir le sort d'accord ce qui ne me semble pas être le cas ici on est dans un dépassement je pense mais voilà la roue de fortune elle nous dit ça en tout cas c'est une belle énergie et voilà vous allez sentir les choses bouger prochainement dans votre vie alors donc très concrètement d'ailleurs parce que derrière on a l'as de denier l'as de denier c'est donc je vous disais une énergie très matérielle ça peut être un nouveau commencement une nouvelle prise de conscience on a envie de concrétiser quelque chose on en prend conscience et ça peut être le début d'un projet matériel qui va qui va rapporter ses fruits là parce que derrière vous avez la reine de denier ça peut être une forme de complétude dans la vie un aboutissement on repart sur une nouvelle énergie mais parce qu'on a bossé précédemment évidemment ça peut être ça peut symboliser l'aisance matérielle les joies de l'aisance matérielle donc si vous étiez en attente de quelque chose sur le plan matériel les choses vont bouger en votre faveur c'est des rêves qui se concrétisent et qui deviennent tangibles palpables avec l'as de denier la reine de denier donc comme toutes les reines c'est quelqu'un qui a envie de partager qui a parcouru un certain chemin qui est abouti et parce que alors la reine de denier c'est quelqu'un de généreux c'est quelqu'un de très maternel de mûr de fertile c'est quelqu'un qui nourrit la terre elle est profondément rattachée à la terre et elle peut être guérisseuse elle peut être d'ailleurs on voit bien qu'elle est rattachée à la terre sur cet oracle particulièrement elle peut être guérisseuse elle symbolise la croissance elle est travailleuse elle est dévouée elle est généreuse elle représente une sécurité ancrée donc tout ça c'est ce qui vous attend en fait quand les énergies vont bouger on vous amène vers ça mais évidemment je répète il ne faut pas rater les opportunités voilà en tout cas de toute façon ce qu'on voit ici là avec le nœud nord c'est que le nœud nord alors je vais peut-être expliquer très rapidement en fait quand on fait notre thème natal on a un nœud nord et un nœud sud le nœud nord donc c'est la tête de dragon le nœud sud c'est la queue du dragon le nœud nord vous montre vers quoi vous vous dirigez dans la vie ce que vous pouvez accomplir en fonction de la maison dans laquelle il est pourquoi vous êtes là pourquoi vous êtes doué ce que vous savez faire ce que alors c'est pas que ce que vous savez faire mais c'est ce vers quoi vous pouvez aller si vous vous accomplissez si vous vous réalisez d'accord donc quand on sait dans quelle maison est notre nœud nord on voit vers quoi on tend dans la vie à l'inverse on a aussi le nœud sud qui sont les dettes karmiques les dettes karmiques sont tout ce qu'on hérite de notre famille et dont on se débarrasse progressivement au fil de notre vie ou pas les gens qui ne sont pas du tout éveillés ne se débarrassent pas de leur dette karmique ils les ont mais ils n'en sont même pas conscients d'accord si vous êtes là c'est que vous 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 posez des questions sur votre avancée votre éveil et donc voilà donc votre nœud nord on nous parle des buts dans la vie donc vous voyez on est vraiment en train de vous amener vers la réalisation la concrétisation de ce que de ce que vous voulez mais en plus c'est le résultat de vos vies antérieures ça c'est après de nombreuses vies vous avez travaillé sur des choses votre âme a travaillé sur tout un tas de trucs et là on vous amène à réaliser ce que vous avez si longuement préparé c'est aussi une carte qui nous dit que vous pouvez avoir une vision plus large plus je ne sais pas comment dire vous êtes moins dans l'inquiétude moins dans les petits soucis du quotidien vous voyez vous avez un but majeur dans la vie et vous réussissez à ouvrir votre regard sur ça donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le bon moment de commencer votre entreprise il peut y avoir des ressources financières qui qui augmentent alors parce que c'est un nœud les nœuds sont quand même malgré tout des périodes difficiles d'accord la roue de fortune ça tremble les choses bougent donc peut-être que vous allez vous dire bah oui elle est bien sympa elle nous dit que que tout se passe bien et qu'on avance vers une aisance matérielle une concrétisation mais moi en attendant je ne me sens pas bien mais j'ai envie de vous dire c'est normal avec Pluton on ne risque pas de se sentir tellement bien en fait vous voyez mais c'est pas parce que vous voyez c'est comme si Pluton il faisait voilà on montre une cave où on fait du ménage dans la cave il y a plein de poussière on tousse on tousse mais pour autant après la cave elle est propre vous voyez c'est un peu ça l'idée donc il se peut qu'il y ait quelques difficultés il se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas simples à gérer mais pour autant ça reste une énergie qui est très positive qui nous dit que la chance est avec nous et que surtout vous avez tiré des leçons positives de votre dette karmique donc vous avez compris des choses et du coup vous réussissez à avancer à concrétiser les choses donc ici donc là on nous a parlé beaucoup de matière d'argent de bien-être d'ancrage à la terre-mer ici on nous parle encore d'un dépassement avec le petit le normand là dépasser une montagne on dépasse des blocages ça ne m'étonne pas Pluton doit être vous voyez c'est la transformation donc ménage mais derrière qu'est-ce qu'on a ça c'est super beau on a alors la communication certains j'ai vu des vidéos où certaines personnes considéraient que les oiseaux c'était le couple alors moi c'est vrai que ça ne me parlait pas trop comme ça mais là regardez derrière on a l'amour et l'amour le couple là pour le coup sur cet oracle donc là c'est en train les cartes sont en train de nous dire mais vous dépassez vos blocages il va y avoir une communication des échanges un partenariat et pour pour une union d'accord alors est-ce que c'est une union du coeur si vous êtes déjà en couple et que vous êtes bien avec votre partenaire on n'est pas en train de vous parler d'un nouvel amoureux mais si vous êtes seul et qu'il y a eu des blocages sentimentaux avec un manque de communication ou je ne sais pas quoi là clairement d'accord les énergies sont complètement en train de en train de changer alors ce qu'on vous dit ici avec je reviens un petit peu sur le côté matière ce qu'on vous dit ici avec le rituel c'est qu'il faut mettre en place des rituels c'est qu'il faut vous organiser c'est que voilà il y a des opportunités à saisir mais ça ne va pas si vous avez un projet professionnel pour passer à autre chose ce n'est pas juste en gobant les mouches que ça va arriver voyez donc là on est en train de vous dire ritualiser les choses n'ayez pas peur de mettre en place des choses c'est comme ça peut être un rite de passage aussi ça c'est pour ça que vous n'êtes pas bien peut-être si vous sentez que ça tremble en ce moment ce rituel c'est un rite de passage d'accord donc il y a deux choses ici soit on vous dit de ritualiser vos pratiques vous organiser pour concrétiser les choses dans la matière parce que la reine de Denier c'est bien quelqu'un qui est très organisé d'accord c'est typiquement alors j'ai envie de dire la femme au foyer non parce que ce serait une image voilà c'est quelqu'un qui a un côté pratique d'accord donc elle sait gérer son intérieur elle sait gérer sa vie elle sait gérer son boulot elle gère tout en même temps d'accord la reine de Denier voilà donc et ça ça passe forcément par une organisation donc c'est en cela que le rituel fait écho à cette carte maintenant c'est aussi donc je vous disais un rite de passage et on passe à autre chose donc ça fait aussi écho à The Wheel of Fortune la route fortune d'accord donc super beau super beau tirage alors qu'est-ce qu'on a derrière après on a alors Be the Moon on a la création alors qu'est-ce que ça nous dit ça donc évidemment ça nous dit cette carte est superbe ça nous parle de la réalisation de nos de nos projets de la capacité surtout on voit ici que la personne a élaboré des plans elle en a plein la tête là d'accord vous voyez c'est quelqu'un c'est quelqu'un de réfléchi qui a pris le temps de poser les choses de mettre les choses à plat et de créer ces documents qui sont extrêmement complexes on dirait des plans d'architecte d'accord c'est pas fait à la légère ça veut nous dire que on a une capacité créative on a des opportunités les choses sont en train de bouger on peut dépasser on est en train de nous amener vers notre nœud nord c'est-à-dire là où on sera vraiment bien et parce qu'on sera là on va pouvoir créer mais pas mais pas à la légère pas pas un petit truc voilà vous voyez où vous n'avez pas réfléchi en fait c'est on voit bien que là vous voyez on a la lune sur le cerveau c'est c'est vraiment la construction de quelque chose de de ça il y a une rigueur scientifique derrière ça vous voyez je sais pas si vous voyez bien mais derrière on voit des étoiles mais il y a un quadrillage donc il y a quand même quelque chose de c'est une créativité qui part pas dans tous les sens c'est une créativité organisée d'accord c'est comme ça qu'on sent les choses donc voilà donc très beau tirage et et bien c'est tout c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce tirage mais je trouve que c'est un beau message de nous dire que on est les choses sont en train de bouger pour nous et puis autant sur le plan matériel que sur le plan sentimental avec vraiment un ancrage des pratiques c'est à dire on sent une stabilité voilà ah ben voilà c'est le mot que je cherchais une stabilité voyez c'est c'est ça en fait donc voilà et de toute façon l'éléphant en même temps quoi de plus stable qu'un éléphant voilà bon ben la boucle est bouclée je crois sur ce tirage alors je range mes cartes et puis je fais une petite pause et puis je prends pour le le deuxième tas voilà si ça vous a plu mettez moi un petit pouce et vous savez quoi en fait les 10 000 abonnés je vais arriver à 10 000 enfin je crois qu'il m'en manquait 2 donc j'espère bien que je vais avoir 2 abonnés enfin je crois qu'il n'y a manqué que 2 peut-être c'était plus enfin bon voilà je vous embrasse dans tous les cas allez ciao ciao à bientôt je fais une pause alors pour les personnes qui ont choisi le coffre on y va alors on va mettre bon ça ça a l'air je vais faire comme ça le 3 de sceptre qui est le 3 de bâton le jugement tempérance après je vais prendre ça le lion je veux la chance à mon avis ça c'est plutôt comme ça ça me semble plus logique par rapport à ce que j'ai ici et ça on verra bon j'ai retourné Beginnings alors ce qu'on nous dit ici donc pour le coffre alors évidemment le coffre symbolise je ne sais pas une boîte à surprises quelque chose qui sort de sa boîte le coffre au trésor alors avec le 3 de le 3 de sceptre on nous parle d'un voyage d'une prospérité de bonheur c'est une personne qui a plein d'énergie vous voyez elle est c'est pas quelqu'un qui est hésitant du tout dans sa façon d'être elle a le feu le rouge symbolise le feu vraiment c'est une énergie de toute façon le 3 de bâton c'est le feu c'est quelqu'un qui a structuré qui a réfléchi qui a structuré son plan ou qu'on vous encourage à le faire pour pouvoir avancer sur autre chose pour faire un nouveau départ c'est un encouragement à utiliser vos compétences vous avez des compétences faites une évaluation de ce que vous possédez et partez à l'aventure en fait c'est ce que cette carte vous dit parce que vous avez la capacité de réussir plein de choses ce qui vous attend derrière c'est la prospérité le bonheur voilà alors c'est le début d'un combat mais c'est une belle aventure voilà c'est aussi nous montrer qu'on a déjà on a déjà acquis un certain nombre de choses et on peut commencer à en parler si vous avez un projet voilà vous allez peut-être pouvoir commencer à en parler autour de vous pour aller conquérir d'autres territoires d'accord vous avez trouvé une stabilité sur déjà certaines choses au sujet de ce projet derrière on a le jugement le jugement nous dit que vous allez avoir une décision à prendre ça peut être alors sur cet oracle c'est pas trop flagrant mais sur le tarot de Marseille c'est la renaissance c'est comme un message que l'on entend un message divin que l'on entend enfin on entend et on renaît et en fait c'est aussi pour ça qu'on a une décision à prendre parce que du coup comme on renaît on reprend une nouvelle direction donc c'est un encouragement ici à faire preuve de discernement à vous libérer de vos opinions de choses qui peuvent entraver votre avancée l'avancée de ce voyage pour pouvoir vous engager vers la liberté vers quelque chose de beaucoup plus beau que ce que vous avez vécu là il y a eu un gros combat vous voyez on est sur un champ de bataille donc vous sortez de nombreuses épreuves et là le jugement c'est pas le début des arcades majeurs c'est la fin donc vous êtes sur un aboutissement et derrière qu'est-ce qu'on a une très belle énergie qui est pleine de douceur après ce combat qui est violent vous voyez cette carte là on sent toute l'agressivité le feu voilà la lame qui est pleine de sang j'espère que je ne choque personne avec ce tarot mais il est très parlant en fait sur les pards d'ombre il est vraiment très très bien et ici on a tempérance donc tempérance c'est un équilibre retrouvé c'est une carte qui vous invite à équilibrer vos contraires d'accord ici on a combattu peut-être qu'on a combattu nos pards d'ombre et là derrière on vous dit bon ben maintenant vous allez pouvoir ou après ce combat cette décision que vous allez prendre c'est de trouver cet équilibre c'est une carte d'alchimie tempérance qui vous dit qu'il faut combiner il faut moduler les éléments pour trouver le juste équilibre la bonne dose de ça la bonne dose de ça pour être bien pour être dans une harmonie une fluidité donc c'est aussi une carte qui vous invite à prendre conscience de vos forces si vous voulez c'est comme si on avait plusieurs forces en nous et il faut être conscient de ce qu'on a pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre il faut être conscient de la puissance que ça a parce que si vous mettez je symbolise si vous mettez trop de poivre dans votre plat il va être immangeable mais si vous n'en mettez pas il va être fade donc en fait vous avez cette capacité d'avoir du poivre et de mettre du peps dans votre vie mais si vous en mettez trop et bien elle sera indigeste vous voyez donc voilà tempérance c'est vraiment sur une fluidité une neutralité c'est une réconciliation avec nous-mêmes donc là moi je le sens parce qu'on est sur Pluton et qu'on est sur une histoire de nettoyage je sens que c'est nos parts d'ombre en fait qu'on a qu'on réussit à équilibrer avec nos parts de lumière c'est tout à fait ça d'accord ça peut être une prise de conscience d'une énergie qu'on ne soupçonnait pas et qui nous permet de créer aussi d'accord derrière tempérance c'est aussi la communication donc ça peut être une communication avec une personne suite à un message d'accord un message que l'on reçoit on a les messages donc ça peut se concrétiser comme ça également avec le lion donc vous voyez les lions je ne sais pas bon il y a des lions qui vont m'écouter mais si vous n'êtes pas lion vous connaissez peut-être moins l'énergie du lion ce sont donc c'est un signe de feu encore voyez encore un signe de feu donc il y a vraiment beaucoup d'énergie sur ce tirage le lion va nous dire il nous dit ici je veux donc c'est comme si vous ne vouliez pas vous savez ce que vous voulez vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez et vous ne voulez pas être un maillon de la chaîne un lion vous n'allez pas lui dire bon ben toi tu vas faire comme les autres et puis voilà t'es sympa mais voilà ta vie c'est mais trop boulot dodo voilà non ça c'est pas pour un lion ça ne va pas vous convenir longtemps si c'est le cas je pense qu'il y a un moment où il va falloir que vous vous exprimiez d'une manière ou d'une autre donc c'est possible ici que donc vous avez une forte personnalité vous allez être reconnu pour ce que vous avez à faire là sur ce voyage d'accord et c'est possible aussi que les autres vous demandent de de partager de si vous êtes reconnu pour ce que vous faites vous êtes lumineux voyez cette carte elle est toute en lumière il y a le soleil ici donc ça veut dire quoi vous allez rayonner donc les gens vous allez devoir partager ce que vous avez votre projet il y a un moment de toute façon je vous l'ai dit vous allez commencer à pouvoir en parler autour de vous donc il y a une vraie dynamique il se peut aussi que votre projet vos projets soient rattachés à des jeunes parce que l'énergie du lion c'est vraiment l'énergie de la jeunesse donc est-ce que il y a un travail avec des enfants ou avec des ados ou avec de jeunes gens vous voyez il y a vraiment un univers très dynamique de créativité de nouveauté en fait au travers de cette carte ensuite c'est possible aussi que cette carte vais vous dire que vous pouvez avoir la manifestation de personnes inhabituelles dans votre vie des gens qui seraient un petit peu en marge qui ont dit bon ben moi je sais ce que je veux et du coup qui vous paraissent un peu décalés c'est possible que certains d'entre vous vivent ça parce qu'on a cette carte qui ressort en tout cas vous avez la chance la chance c'est un nouveau départ c'est la fin d'un cycle de malchance c'est-à-dire que précédemment vous avez dû combattre d'accord c'est ce que je vous ai dit il a fallu repartir avec un 3 de un 3 de bâton avant ce 3 de bâton vous avez eu le 2 de bâton évidemment vous avez estimé ce que vous aviez vous avez planté une certaine enfin vous n'avez pas planté une certaine sécurité mais vous êtes reparti ça ne fait pas longtemps que vous êtes sur cette énergie d'accord avec le 3 de bâton le 3 de 7 mais enfin peu importe c'est la même chose donc c'est possible qu'avant vous ayez vécu une période de malchance une période de déséquilibre de vos énergies vous n'aviez pas de tempérance et maintenant les voyants sont au vert donc vous êtes sur une période de chance où il peut y avoir plus de gains plus de réussite plus d'opportunité ici on retrouve ce que je vous disais il y a quelque chose qui vous grignote qui vous a grignoté on est plutôt sur le côté gauche plutôt sur le passé donc il y a quelque chose qui vous a rongé qu'on vous a volé d'accord c'était peut-être ça le combat que vous avez mené c'est pour ça qu'ici on a un terrain friche et là alors moi cette carte là d'un coup elle m'appelle sur les apprentissages d'accord vous avez été patiente vous avez su construire vos acquis comprendre les choses et maintenant c'est l'heure du choix c'est l'heure d'avancer d'accord on vous l'a dit vous allez avoir un choix à faire et un choix le choix de je pense de d'accepter de partir sur quelque chose de complètement nouveau quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu précédemment là on voit encore que là où on se situe ici c'est dans quelque chose de froid de sombre de pas clair mais là derrière il y a des opportunités vous êtes sur une nouvelle route un nouveau voyage alors cette carte ici c'est marqué New Moon donc c'est la nouvelle lune bon ici on est pleine lune mais enfin bon peu importe il fallait bien la dessiner la nouvelle lune on ne la voit pas donc on ne peut pas dessiner une nouvelle lune en fait enfin c'est compliqué je pense donc cette énergie de la nouvelle lune elle peut vous assister dans plein de domaines c'est pas juste sur le plan professionnel ou ça peut être voilà il faut voir bien plus large encore parce que vraiment c'est vraiment la porte ouverte sur un ailleurs et on sait bien comme vous avez la chance et que vous savez affirmer ce que vous voulez on sait bien que quand les énergies bougent dans un domaine elles bougent dans d'autres il y a longtemps on m'avait dit ça ne m'avait pas surpris à l'époque mais maintenant que je suis voilà orientée sur l'ésotérisme ça me parle complètement on m'avait dit oh tu sais les gens quand ils divorcent c'est le moment de leur vie où ils sont le plus capables de de tout changer de tout accepter c'est à dire si leur patron leur propose un nouveau boulot un nouveau poste à responsabilité alors qu'ils sont ils viennent juste de se séparer en fait ils vont accepter parce que c'est le moment où on est capable de si vous voulez à partir du moment où on a cassé une structure existante et on a été déstabilisé et on a souffert on a combattu quand on repart sur des énergies nouvelles en fait on est capable d'intégrer plein plein de nouvelles choses et peut-être que 6 mois avant avant la séparation du couple peut-être que si le patron avait proposé le même poste à cette personne elle aurait peut-être refusé parce qu'elle était figée dans des peurs dans tout un tas de choses et en fait le fait que tout se détruise qu'on reparte sur une énergie nouvelle on est capable d'intégrer bien d'autres choses donc il y a des gens qui se mettent à suite à une grosse soit un gros choc en fait un gros choc émotionnel donc ça peut être professionnel ou sentimental voilà mais suite à un gros choc un gros bouleversement dans leur vie ils se mettent à aimer des choses qu'ils n'aimaient pas du tout avant ou à s'intéresser à des domaines qui leur semblaient complètement hors de propos pour eux enfin voilà qui ne les intéressaient pas donc voilà donc en fait cette carte elle vous invite à ne pas vous limiter sur ce que vous voulez construire c'est pas juste un seul domaine il y a plein de choses vous pouvez rêver grand en fait voilà c'est ça rêver grand voilà la bonne surprise de ce coffre donc ce sont que des énergies positives c'est super beau et ben voilà c'est la chance donc écoutez comme ça se manifeste vous m'envoyez un petit message et voilà donc je vous embrasse j'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à tout bientôt et je range mes cartes et je fais le troisième le troisième groupe de cartes allez à bientôt ciao ciao alors pour le troisième groupe de cartes les personnes qui ont choisi le L on verra l'apprentissage on va voir en quoi ça fait écho j'espère que je ne vais pas oublier de revenir sur le L après alors on a le 10 d'Atamé le dieu cornu le roi de baguette le 2 de coupe le 2 de calice youhou le 2 de coupe alors ah elle ça peut être love bon on va voir la fuite ah alors là j'ai deux cartes de bon lui ça fait sauter qu'est-ce qu'on a on a la montagne on a le serpent et on a la cigogne le sang le vœu les vœux et le prince ça c'est pour après c'est la conclusion je regarde avec le L ouais je sais pas il y a peut-être d'autres mots qui viendront en L après alors ce qu'on nous dit là c'est que soit vous êtes sur une période difficile soit vous sortez d'une période difficile en tout cas le 10 d'Atamé vous invite à tourner la page vous êtes en bout de cycle derrière c'est que des bonnes nouvelles d'accord donc vous avez combattu sévèrement pour arriver jusque là peut-être que vous êtes fatigué et il y a comme une espèce de dernière épreuve à passer et l'épreuve à passer c'est de tout voler de nettoyer par le feu de purifier et vous voyez en fait sur ce tarot elle met tout au feu tous les trucs négatifs de son passé hop elle brûle tout pour tourner la page ce qui n'est pas forcément facile à faire mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer et vous reconstruire derrière et avoir la belle stabilité du diocornu qu'on a derrière donc il peut que ce soit une situation un peu stressante qui est en train d'être dépassée et des changements importants qui interviennent mais vous savez quand le feu brûle tout il laisse derrière lui un terrain beaucoup plus propre et propice beaucoup plus fertile à autre chose donc c'est une étape nécessaire et là ça nous dit que le pire il est passé en fait c'était avant d'accord le plus dur c'était avant c'était le combat on n'est plus dans le combat on en est à tourner la page d'accord et à nettoyer le terrain le diocornu lui c'est quelqu'un qui affirme son autorité vous voyez il est très entouré des animaux il est stable il est construit il a une stabilité à partager il a compris plein de choses c'est l'empereur dans le tarot et il a compris qu'il pouvait en faire profiter les autres et il a même des choses à dire à transmettre éventuellement alors c'est pas le c'est pas le pape mais c'est une autorité c'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'il est il a du pouvoir tout en étant doux généreux puissant c'est quelqu'un à la fois qu'on va un petit peu craindre gentiment et respecter complètement et c'est aussi ce qui peut être nuisible à chacun et à lui même parce que c'est sans doute quelqu'un qui a accepté ses parts d'ombre il a fait le deuil de ça il les a jetés il a compris il a combattu avant donc c'est ce qu'on vous encourage à faire en fait à vous débarrasser de vos parts d'ombre mais alors à vous débarrasser de vos parts d'ombre dans la mesure où elles vous nuisent mais à savoir aussi qu'elles peuvent vous être bénéfiques dans certains cas à trouver un équilibre sur ça d'accord c'est pas le monde des bisounours en fait voilà il représente aussi donc l'autorité la confiance en soi les savoir-faire donc je pense que là on vous invite à prendre le contrôle d'une situation ça peut être aussi quelqu'un qui va se manifester dans votre vie et qui a ses qualités parce que derrière j'ai encore le roi de baguette donc est-ce que là c'est un homme il y a le couple derrière donc il y a beaucoup de femmes qui écoutent les tirages je sais pas l'empereur plus le roi de baguette et derrière le couple moi ça me parle quand même éventuellement d'un homme d'autant que ça peut être la suite du tirage précédent d'un homme qui vient vers vous et qui a cette cette énergie et qui peut vous aider à construire de nouveaux plans peut-être ça peut être une personne qui vous soutient d'accord qui est très stable alors le roi de baguette c'est justement un bon conseiller c'est c'est quelqu'un qui qui agit pour des causes nobles des causes nobles comme la médecine l'éducation la science un artiste reconnu vous voyez c'est quelqu'un qui a abouti dans certains domaines qui sont valorisés qui sont importants pour la société c'est une figure paternelle c'est quelqu'un de sympathique de de chaleureux qui qui peut aider les autres personnes à réaliser leur désir parce que lui il est passé par là il a combattu d'accord il a il a fait ses comme on dit il a fait ses armes pour obtenir ce qu'il voulait d'accord donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a la capacité de montrer aux autres comment réaliser ce qu'ils veulent aussi donc il peut il peut vous aider sur 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 des projets ou alors c'est vous c'est tout simplement vous et vous pouvez être de bons conseils pour les autres aussi derrière on a donc le deux de coupe qui est la carte des amoureux de l'amour juste de l'équilibre d'accord on voit un équilibre sur ce couple donc c'est la compréhension c'est l'amitié fiable avec c'est pas juste un partenaire sexuel là c'est vraiment un équilibre sur le couple un plaisir mutuel c'est de la bienveillance donc qu'il y ait une matérialisation ou pas je pense que sur le plan émotionnel vous allez être bien vous allez être en harmonie d'accord c'est ce que montre cette carte alors par contre ce qu'on nous dit ici avec le avec le sang et avec les vœux peut-être que dans votre famille de sang qui n'est pas votre famille d'âme c'est la famille dans laquelle vous êtes née vous ne vous sentez pas ou vous ne vous sentiez pas à votre place peut-être que vous avez été levé l'un petit canard de la famille qu'il y a des choses qui vous ont fait souffrir dans votre famille mais qui ont aussi permis de de mener ce combat de dépasser là c'est pour ça qu'on a la guerre de la trahison de dépasser les montagnes et de déplacer des montagnes aussi pour pouvoir aller créer de nouveaux liens de sang ailleurs de nouveaux engagements peut-être que les engagements que vous aviez pris précédemment dans un passé plus ou moins lointain n'ont pas été les bons ils vous en avaient peut-être pris conscience ça vous a peut-être mis en souffrance donc ça peut être aussi dans votre famille de votre vraie famille votre famille de sang que si vous voulez votre âme n'était pas à sa place alors c'est pas un hasard si c'est arrivé d'accord c'est que votre âme a choisi de se réincarner dans ce genre de famille mais c'est quelque chose qui vous a mis en souffrance pour pouvoir vous pousser dans vos derniers retranchements pour pouvoir aller pour pouvoir devenir l'empereur savoir ce que vous voulez avec le roi de bâton créer la stabilité dont vous avez besoin l'équilibre mais aussi déplacer des montagnes donc voilà ces difficultés que vous avez rencontré précédemment elles ont servi à ça si vous n'avez pas rencontré de difficultés précédemment ben c'est possible que ce soit à venir d'accord des problèmes familiaux à régler des problèmes de sang voilà alors est-ce que c'est sur ce couple là ça je ne sais pas enfin bon après donc on nous parle d'ici d'un engagement donc je vous ai dit ça pouvait être un engagement qui ne vous a pas convenu dans le passé et qui et qui vous conviendrait mieux maintenant si vous vous engagez sur autre chose qui vous conviendra beaucoup mieux maintenant parce qu'en fait avec la maison 12 c'est la dernière étape ici on a la fuite la maison 12 c'est l'aboutissement du Zodiac c'est la dernière maison alors j'ai lu que les astrologues appelaient cette maison un peu la maison poubelle c'est à dire que comment expliquer les choses c'est comme si vous aviez vous avez traversé tout le Zodiac vous avez combattu vous avez vécu plein d'épreuves et puis en fin de course il reste encore un nettoyage à faire et c'est pour ça qu'on a Pluton il reste comme des impuretés encore des cochonneries à nettoyer des choses à enlever et c'est sur la maison 12 que ça va se faire donc ça peut être à la fois une carte qui est plutôt elle est ambigüe en fait elle est sur deux choses c'est à dire qu'on nettoie ce qui n'est pas bon donc pour aller vers quelque chose de beau donc ça c'est très positif mais ça veut dire aussi qu'on brasse des choses qui ne sont pas forcément très sympas donc on peut se rendre compte avec la maison 12 qu'on a fait les mauvais choix et qu'il faut partir qu'il faut s'engager sur autre chose d'accord c'est aussi pour ça on le laisse derrière soi avec le 10 de bâton avec le 10 de datami mais alors ça peut être aussi donc une carte qui qui nous parle de confusion parce que la maison 12 est rattachée à Neptune et Neptune c'est Neptune nous embrouille la tête en fait c'est une carte de confusion et d'ivresse donc on peut nous parler de bonheur de dépassement de quelque chose pour arriver au bonheur d'une réalisation spirituelle vraiment d'un bonheur sauf que attention c'est aussi la maison de l'ensorcellement et donc de quelque chose qui n'est pas clair ça peut être un peu vous savez comme cette belle sirène cette belle sirène qui envoûte les marins et ça vous semble d'un coup ça vous semble merveilleux et en fait le chant de la sirène les emmène dans les profondeurs donc cette carte elle est là cette étape de vie ce Pluton il est là pour vous amener à faire le ménage à filtrer ce qui est bon ce qui n'est pas bon pour vous ce qui reste dans votre parcours qui est déjà bien avancé mais qui va encore peut-être vous amener vers des tests pour voir si vous allez repartir sur des bêtises des bêtises excusez-moi je simplifie est-ce que vous allez repartir sur des choses qui ne vous conviennent pas qui vous tentent qui vous séduisent qui vous ensorcellent d'accord mais qui vous jettent de la poudre aux yeux avec Neptune et qui vous enivrent mais qui pour autant n'est pas forcément ce qui est bon pour vous d'accord c'est déjà ce que vous avez vécu dans le passé d'accord vous l'avez vécu avec le serpent avec le dith d'atami avec les liens du sang et pour autant donc ça ne vous a pas permis de vous équilibrer ou alors cette carte est en train de nous dire que vous allez partir justement sur le bon chemin et voir la beauté l'amour être maître de votre destin avec le dieu cornu voilà les ammonites ça c'est une ammonite je discutais avec un gars près de chez moi qui vend des pierres il m'a dit un truc vachement intéressant sur les ammonites il m'a dit il faut faire attention dans quel sens on les porte parce qu'en fait il y a un sens alors je ne saurais pas vous dire dans quel sens on est mais en fait l'ammonite elle vous tire soit vers le haut soit vers le bas l'énergie soit elle vous emmène vers quelque chose de positif soit elle vous tire vers quelque chose de négatif donc je ne sais pas ça serait intéressant de creuser je n'ai pas le temps de tout creuser mais si vous portez beaucoup d'ammonite ou de choses comme ça petite coquille d'escargot il y a un truc à comprendre là donc vous voyez c'est tout à fait ça en fait sur la maison 12 c'est soit ça va vous ramener vers des profondeurs des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous parce que vous n'avez pas tout compris c'est pour ça elle soit vous avez compris la leçon et vous savez épurer les choses et vous n'allez pas vous laisser séduire par des choses qui ne sont pas satisfaisantes qui ne vous conviennent plus et vous allez savoir vous affirmer concrètement et savoir ce que vous voulez et là vous allez construire une vraie stabilité d'accord donc il y a un petit piège là d'accord donc c'est à vous de voir ce que vous voulez réaliser concrètement et de faire les bons les bons vœux le bon choix les bons engagements d'avoir du discernement alors derrière on a the path the path c'est le chemin donc vous voyez là on nous emmène vers un ailleurs on a un univers rocheux qui est étoilé qui n'est pas moche mais d'un coup il y a une fenêtre qui s'ouvre sur autre chose avec une échelle vous pouvez monter d'un cran que ce soit sur le plan spirituel sentimental professionnel vous avez la possibilité de d'avancer sur un autre chemin qui est plus lumineux vous voyez le soleil il est là il y a encore des nuages mais le soleil il est ici il va falloir grimper ça mais elle est juste devant là d'accord il n'y a plus d'obstacle il n'y a plus qu'à monter l'échelle donc on vous dit d'être courageux d'aller de l'avant que dans le passé bien sûr vous avez peut-être été paralysé par des peurs par des choses difficiles et là vous avez la carte des grands changements donc et la montagne qui a été voilà il y a eu des gros blocages avec des trahisons je pense avec le serpent et du coup là vous êtes complètement sur des énergies de changement et de possibilité d'ouverture sur sur autre chose donc ben voilà il suffit simplement de ne pas se laisser berner par Neptune et de de faire preuve de discernement j'ai aussi entendu alors je vais en profiter pour vous en parler je suis aussi des vidéos en astro sur Lilith et enfin pas que sur Lilith mais enfin bon j'ai entendu un truc sur Lilith qui nous disait que là sur Lilith est en bélier pour les mois à venir et en fait visiblement ce que fait Lilith alors vous savez Lilith c'est un point dans l'orbite de la Lune c'est quand la Lune est la plus éloignée de la Terre d'accord dans son orbite et en fait Lilith nous parle de tout ce qui est sombre de tout ce qui est caché de tout ce qui n'est pas clair de toutes nos nos peurs elle nous met face à ça et parce qu'elle est en bélier alors pour diverses raisons que je ne maîtrise pas parce que je ne connais pas assez l'astrologie la personne qui elle par contre maîtrise très très bien l'astrologie disait que il ne fallait pas se laisser berner sur les premiers mois là en ce moment parce qu'elle vient d'entrer en bélier il y a c'est 28 janvier je crois un truc comme ça il ne faut pas se laisser berner sur les premiers mois si il y a des choses qui paraissent merveilleuses qui vous arrivent comme ça et tout paraît merveilleux d'accord ça ça peut être Lilith qui vient vous titiller qui vient vous présenter pile ce que vous aimez et qui vous a toujours détruit qui vous a fait du mal pour voir si maintenant vous avez compris la leçon si vous allez être capable de dire cette fois-ci j'ai pigé là je ne vais pas me faire avoir encore une fois moi je sais j'ai compris voilà j'ai compris ça et je sais qu'il y a un ailleurs pour moi il y a de vraies ouvertures mais ce n'est pas se laisser tenter par le diable enfin vous voyez c'est un peu ça l'idée donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici avec la fuite c'est à dire que c'est le moment de garder que l'eau pure mais il faut bien faire le bon drainage voilà voilà alors j'espère que ça vous aura parlé moi ça me parle et j'espère que vous vous allez vous abonner à ma chaîne parce que je suis à 9998 abonnés donc si je pouvais en avoir deux plus je serais je serais à 10 000 donc ce serait cool et puis ça se fête voilà en tout cas je vous remercie de me suivre si nombreux je ne pensais pas que j'aurais autant de monde qui suivrait ma chaîne et voilà et c'est génial de partager avec vous et puis je vous fais une guidance personnalisée la semaine prochaine si vous en avez besoin voilà je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt ciao ciao